Jean-Louis Fillolle a traversé 8 décennies. Il aime le sport, les voyages, a été engagé en politique et dans des associations et il est toujours connu pour avoir été instituteur à Rochechouar. Ça j'ai adoré le contact avec les enfants, ça c'était ma vie. Et encore la nuit dans mes rêves, je fais des explications sur la règle du féminin, sur un tas de choses que j'avais appris à la campagne quand j'étais élève moi-même. Ce qui a vraiment aussi fait partie de votre vie, c'est le sport. Moi j'ai fait du sport, ça je peux vous le dire. Le sport de base, c'était la course à pied, l'athlétisme et le foot. Parce qu'à la campagne, c'était le foot. C'était une période traumatisante pour vous, la guerre ? Ou alors vous l'avez vécu comme un enfant ? On en entendait parler, on entendait parler de collabos, de choses comme ça. On ne pouvait pas réaliser dans un coin de campagne perdu ici. Et moi j'ai réalisé ce que c'était vraiment la guerre. Le jour de juillet, où une dame qui était marchande de champignons m'a amené au radeau sur glade, alors que ça fumait encore et qu'il y avait des séminaristes qui nettoyaient dans l'église et qui ont retrouvé un petit bras d'un bébé, là ça a eu quelque chose qui m'a marqué, qui m'a traumatisé pendant longtemps. Le jour où mon père est rentré de prisonnier, c'est une dame qui est venue et l'institutrice a dit « Allez Jean, vite, vite, vite ! Ton papa est revenu ! » Alors ce qui est rigolo, parce que j'avais un frère plus jeune et il a dit « Est-ce que t'as ramené le mien, papa ? » Il ne comprenait pas qu'on avait le même papa. Oui, parce qu'il était parti depuis longtemps. Il était prisonnier depuis en 40, jusqu'en 45. Et lui, il était prisonnier en République tchèque. Comment vous voyez les 80 ans que vous venez de passer ? Ben, ils sont passés très vite. Ces années sont passées très vite parce que j'ai toujours été occupé. Mais il y a toujours moyen, même quand on est handicapé, de s'occuper des autres, d'être utile, être solidaire, etc. Voilà, ça c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada